Là, et donc ensuite, le Super Strong, c'est un fil normal, mais un petit peu plus costaud, alors je ne sais pas où tu as mis le départ, il doit être ici, donc voilà, donc ça donne ça, voilà, ok, donc c'est vrai que si je le montre comme ça en blanc, voilà, donc moi je suis en blanc, donc forcément ça ne se verra pas, mais voilà, sur table, ça peut se voir, ok, en plus là, on est très près, mais ce qui est assez étonnant, ce fil, c'est que, enfin, c'est pas assez étonnant, c'est que tous les fils font ça d'ailleurs, voilà, il est là, il est là, il est ici, et si je passe un coup de marqueur dessus, voilà, c'est-à-dire que le fait de le faire noir, quand même, alors attends, voilà, le fait de le faire noir, on peut vraiment le faire disparaître, enfin, suivant le fond sur lequel vous travaillez, vous pouvez utiliser ça, et je vous garantis que quand il est en noir, il se voit, franchement, il se voit vachement moins, donc c'est un fil qui, il faut faire attention toujours à la lumière, c'est-à-dire qu'il brille un petit peu plus que les autres, surtout quand il est blanc, d'ailleurs, vous le voyez à la bobine, je veux dire, c'est, on dirait, on dirait un nylon, c'est pas un nylon, mais ça brille un petit peu plus que les autres, mais bon, quand il est en noir, vous avez vu, il a tendance à pas, enfin, à moins briller que quand il est blanc. Donc ça, on va l'acheter parce qu'on veut soulever quelque chose de plus lourd, parce que légèrement, on est un peu plus loin que du close-up, je pense. Exactement, je dirais que c'est plus... Parce qu'on a besoin d'un fil plus costaud, parce qu'on a des objets un peu plus lourds à soulever. Ou alors, imaginez, il y en a qui font la bague volante, la rose volante et tout ça, avec du fil normal, mais ils ont peur de le casser. Si vous utilisez ce fil-là pour faire de la scène, déjà, premièrement, vous le verrez pas, puisque, bon, voilà, c'est trop loin, et en plus, au moins, vous n'aurez pas de risque. Enfin, vous pouvez toujours le casser, certes, parce que si je fais ça, je le casse aussi, mais moins facilement qu'un fil normal. Et pour vous le prouver... Parce que souvent, le fil, on le voit pas, et c'est des faux mouvements qui font qu'on le casse. Exactement. Donc, pour vous prouver que c'est beaucoup plus costaud, j'ai mis des sachets avec des grammages, donc un poids de 66 grammes. Donc, imaginez, 66 grammes, en vrai, on n'utilise jamais ça en magie. 6 pièces de... 6 pièces de 2000 dollars. Donc, imaginez un foulard, combien ça pèse. Quand on fait voler une bague, c'est souvent 3, 4, 5 grammes, maximum. Ben là, 66 grammes, je vais le passer dedans. Donc, à moins que je fasse un faux mouvement, je vais pouvoir donc lever mes 66 grammes avec ça. Alors, c'est sûr que si je bouge, si je bouge comme ça, forcément, il va casser parce que je donne des à-coups. Si je bouge comme ça, il va casser aussi. Mais, je l'ai quand même levé et j'ai donné des à-coups. Donc, 66 grammes, ça le lève amplement, on va dire, facilement, sans mettre d'à-coups. Donc, c'est assez intéressant. Contrairement à d'autres, que ça, c'est impossible de le lever. D'ailleurs, c'est très simple puisque je l'ai fait. Le maximum de ces fils-là, il lève deux pièces. Voilà. Et quand vous êtes en mouvement, une seule pièce. D'accord ? D'ailleurs, ça sert à dire que je fasse la démonstration puisque quand on fait la pièce qui tourne, qui vole comme ça, souvent, on le fait avec un quartier de dollars. Et justement, j'ai oublié de essayer avec un demi-dollar et donc ça ne tient pas, ça casse. Une capsule, c'est très léger, ça vole bien. Exactement. Une bague aussi. Imaginez que là, vous avez quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six pièces. Ce fil-là tient également 92 grammes, donc quand même 30 grammes de plus. Donc, huit pièces. Si vous voulez essayer à la maison, c'est huit pièces d'un demi-dollar. Je vous fais la démonstration. Donc là, on peut se lever, mais pas trop. Ah là, c'est... on a la limite. Il est où ? Il est là. On est vraiment à la limite, limite, limite. Non, je ne suis pas passé dedans. Il est vers le bout. On a la limite. Mais on ne sait jamais. Peut-être que si vous avez un fil qui est tendu avec un objet statique. En fait, bon, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais c'est pour vous montrer que ça soulève. Il faut faire quand même très attention. Mais je suis ici. Je lève, mais donc 92 grammes. Par contre, là, il ne faut vraiment pas que je bouge. Parce que si je mets un petit à-coup, voilà, tac, il casse. OK ? Mais ça le soulève quand même. Donc voilà. Et on a essayé, donc 114. Le 114, il ne soulève pas. Il casse. Il va le tenir comme ça, mais il pète. Ça, c'est rien que... Oui, il tient, il tient. Il tient, mais il faut surtout pas bouger. C'est vraiment la limite. C'est vraiment la limite, limite. C'est juste pour montrer la solidité du fil. Si, tiens ça. Donc 114 grammes, pour vous donner un ordre d'idée. C'est 10 pièces. 114 grammes, c'est 10 pièces. Mais ça correspond, en fait, à un jeu de cartes bicycle plus une dizaine de cartes. D'accord ? Parce qu'un jeu de cartes bicycle, il faut savoir que les cartes et son étui, c'est 104 grammes. Donc c'est le poids d'un jeu rempli. Donc imaginez... Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Normalement, il ne tient pas. Je le soulève à peine. Et encore, ce n'est pas dit que je le soulève. Bon, je le soulève. Oui, j'ai fait le test. Mais voilà, c'est ça. Ça a lâché ou il a cassé ? Non, non, non. Sans faire ça, il a cassé. Ça l'a soulevé, mais bon, voilà. C'est pour montrer la solidité. C'est pour montrer quand même la solidité. Maintenant, on ne vous dit pas d'acheter celui-là bien en particulier. Mais si vous avez besoin de soulever quelque chose de lourd, surtout pour de la scène, prenez-le. Exactement. Non, ça reste un très bon fil. Surtout, comme je vous dis, vous pouvez le colorier. Donc c'est assez intéressant. Parce que là, je le colorie en noir. On fait, moi, la démo de... Mais voilà, vous pouvez vous mettre sur un fond n'importe quelle couleur. Voilà, je vais le voir si j'ai volé. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir sur le bleu, là. Voilà, comme ça. Je ne bouge plus, je l'avais vu. Ça y est, je le vois. Voilà. Et voilà, il disparaît. Voilà. Donc du coup, c'est assez intéressant. Donc là, je l'ai peint en noir, mais vous pouvez le peindre en bleu. Si vous travaillez sur un fond rose, vous pouvez le faire en rose. Vous mettez un coup de marqueur que vous voulez dessus. Ça reste toujours intéressant. C'est un fil qui est plus costaud. Vous pouvez être à l'aise sur scène avec ça, au lieu d'utiliser des fils classiques. Certes, c'est un petit peu plus voyant, mais vous avez vu la preuve, c'est un petit peu plus costaud. Donc voilà. En gros, pour la scène, prendre celui-là. Ouais. Et si on fait du close-up, prendre celui-là, il est très bien. Exactement. Et il vaut 6 euros, je crois, les 10 m x 144 brins. Voilà, exactement. Mais donc, sachez bien que le fil, vous avez trois sortes. Retenez, le fil classique, le fil élastique et on va dire le fil classique un petit peu plus costaud. Normalement, le fil d'origine pour travailler tout ce qui est commun en magie, que vous allez voir en close-up, c'est ça. Voilà, retenez ça. Je crois qu'il y en a un dernier, c'est l'Infinity, il est élastique. Oui. Et il y a même un peu d'explication dessus une vidéo. L'Infinity, donc, ça reste le quasiment... Alors, c'est un fil qui est légèrement plus fin que le Messica, que l'Igel Messica. Il est très élastique. Il est très élastique. Il n'y a rien à dire. Là, on ne l'a pas ici, je ne l'ai pas pris. Parce qu'on n'en a plus. Voilà. Il n'a pas de particularité plus... À part qu'il a un poil plus fin, c'est tout. Mais après, c'est vrai qu'il est très élastique, il fonctionne bien aussi. Bon, en fil élastique, moi, je prends l'Infinity. Et en classique, je prends celui-là. Exactement. Et quand je veux aller vite parce que je n'ai pas le temps de dénuder, je prends ça. Exactement. Voilà. On a tout dit. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Par contre, il faudra de la cire, souvent. Oui. Et avant de finir, sachez que même si tous ces fils élastiques-là, à la base, sont faits pour travailler, ça reste quand même très fragile. Donc, si ça casse, c'est que c'est vous qui avez fait l'erreur, souvent, d'un petit ongle qui accroche. Il faut savoir que le fil invisible, quand on le travaille, ça se travaille vraiment très calmement. Avoir les ongles très propres, pas des petits pots qui dépassent, des petits ongles. Parce que que vous travaillez avec l'un ou l'autre, le moindre mouvement, ça pète. Donc, ne soyez pas déçu si vous commencez avec le fil et que vous pétez tout le temps votre fil. Si vous pétez, ce n'est pas que c'est le fil qui est de mauvaise qualité, c'est vous qui vous en servez mal. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas déçu du fil parce que souvent, les gens achètent du fil parce qu'ils nous voient faire des trucs au magasin, ils voient Bruno Coppin faire des trucs sous les yeux parce que c'est vrai que ce qu'il fait en carte, c'est très joli. Ou d'autres magiciens, ils veulent faire la même chose à la maison, ils n'y arrivent pas, alors que pourtant, on a le même matériel. Donc, travaillez, vraiment travaillez parce que le fil invisible, ça reste quand même quelque chose de très beau. Voilà, maintenant vous avez un petit peu plus d'informations sur ça, donc vous saurez vers quoi vous dirigez.